Un chantier des collections réussit, c'est un chantier des collections qui se prépare nettement en amont. Donc avant de réaliser le chantier des collections, il va falloir établir un budget, il va falloir établir un timing et il va falloir établir le nombre de personnes qui vont devoir travailler sur ce chantier des collections. Évidemment, les personnes qui travaillent au musée, elles ont chacune leur fonction, donc ce n'est pas toujours possible pour elles de tout lâcher pour venir aider au chantier des collections. C'est donc très important d'avoir un rétro-planning très efficace à l'avance qui va nous permettre de créer une chaîne opératoire qui est un petit peu comme celle de l'usine. En gros, il ne faut absolument pas se poser de questions lorsqu'on fait un chantier des collections. Tous les problèmes doivent être réglés en amont. Donc, pour cela, on va réaliser ce qu'on appelle un audit. Un audit, c'est un premier check assez rapide de la collection qui va nous permettre de nous donner une idée du volume, du nombre de pièces, de la fragilité éventuelle des pièces. Et on va ensuite pouvoir dire, ok, il faut tel type de matériaux pour justement les protéger. Il va falloir autant de tables, autant d'ordinateurs, etc. Alors, l'audit, c'est aussi le moment de voir ce qu'on veut faire au niveau de l'inventaire. Donc, comme je l'ai dit, et particulièrement ici au musée Horta, on venait d'un inventaire qui était un petit peu fragmenté. Donc, il y avait un premier inventaire qui avait été mené par Jean Delay, qui, vous voyez, est un inventaire manuscrit, qui était accompagné d'ailleurs de photos, de petites photos que vous pourrez voir ici. Et progressivement, on est passé à un deuxième inventaire, toujours manuscrit, mais dans lequel se mêlaient peu à peu des éléments informatisés. Ici, l'objectif, c'était de tout informatiser pour avoir à la fois une vue très précise et très globale de la collection pour favoriser la recherche des chercheurs, pour favoriser les liens entre les pièces, et donc permettre une sorte de fluidité dans la collection qui n'avait pas lieu tant que la collection se trouvait par là. Alors, c'est aussi au stand inventaire qu'on va donner un numéro d'inventaire à la pièce qui va le suivre durant tout son cheminement, lors du chantier des collections. Donc, ce numéro d'inventaire, ce sera également le numéro qu'on lui donnera au moment où on va le photographier. Il va ensuite être dépousséré avec un aspirateur musel qui a la capacité d'absorber des particules très très fines, tout ce qui est micro-poussière, pollen, spores de moisissures, etc. Et ensuite, il est vraiment prêt à être conditionné. Sous-titrage Société Radio-Canada